elle fait que la chine est tout simplement d'accord avec plusieurs liaisons physiques j'étais ça comme le bâton tamale un canal un canal logique si vous voulez un état ma un canal et faire n'éta tout simplement bon quasiment tous les constructeurs à dame technologie et verre bon il s'appelle deux protocolles mais un nouvel j'ai n'y sais ce qu'il peut supporter les solutions à la rande il peut supporter les deux soit le protocole standard et les scouts de sa fille ou la propre un de protocole propriétaire tana qui fichoir donc femme est donc de quoi il s'agit donc un canal ethernet c'est un canal logique je sens un canal logique qui peut être utilisée l'utilisation principale tirer les potes comme à l'air il ya le nom l'eau des débits assez important d'accord mais donc le plan qui m'achève donc d'épargne et faire chanel beaucoup essentiellement il y a des problèmes généralement et fac et faire chanel un doux de machique sur temps avec le dépannage et les mauvaises configurations telly faire chanel donc on va voir la technologie on bat de dépannage donc on a trois volets probablement le dernier dépannage en chauffe ou directement sur les labs monsieur oui dans la marque au fil des réseaux locaux et internet donc c'est du réseau local et le matin et les stp ou on est dans le vieux vélan ou l'outage intervélan à la fille si tombeau que le réseau le courant donc nous sommes plein dans les réseaux le courant voilà donc fonctionnement du faire chanel donc on a fait chanel directement l'agrégation des liaisons d'ailleurs c'est à nous qu'un charles l'acqu'un a mal tout certif à voir donc il y aura donc chapitre à ce moment les agrégations tout simplement donc il existe des scénarios dans lesquels plus de bandes passantes ou de redondance entre les périphériques est nécessaire ce qui peut être fourni par une liaison ce qui ne peut pas être fourni par une seule liaison unique donc on y a plusieurs liens peuvent être connectés entre des appareils pour augmenter les bandes passantes donc cependant le protocole stp spani tri protocole qu'est ma chef la fraîche à pied des faits qu'elles ont activé sur les périphériques du couche 2 tels que les commutateurs jusqu'aux électriques et par défaut bloquera les liens redondants pour empêcher des boucles de commutation mais donc on aime chez stable technologie l'agrégation des liens est nécessaire pour permettre des liaisons redondants entre les périphériques qui ne seront pas bloqués par stp cette technologie est connue sous le nom de et faire chanel encore le sème et faire chanel c'est le nom propriétaire le cisco sinon le reste à me l'eau agrégat link agrégation donc il fait changer la technologie d'agrégation des liens qui regroupent plusieurs liaisons ethernet physique en un seul lien logique voire à l'affaire qu'elle est donc il est utilisé pour fournir une tolérance au pas partage de chargé année ou l'eau de charing une bonne passante plus importante et redondance entre les commutateurs les rauteurs et les serveurs mais l'utilisation la plus importante c'est le besoin de bande passante plus importante donc la technologie et ça permet de nombreux liaisons physiques entre les commutateurs pour accéder le balle la communication entre les commutateurs b donc elle est le cas d'un des cas spani qui est écrit dans qu'il a le spanning et tri et les activés donc sans le l'agrégation de liaison j'ai tatma bin maintenant on est un commutateur level 3 où le commutateur m tient qu'il va mettre deux liaisons physique automatiquement mais si ils seront bloqués par le protocole spanning truie pour éviter les boucles donc on est le richard chanel c'est la technologie qui va le clou regrouper plusieurs liaisons en un seul canal logique des tambans et donc la technologie et faire chanel a initialement été développé par cisco comme une technique rédoué la balle c'est mais où il a mis à l'explication comme une technique de réseaux locales entre deux commutateurs et aimant forêt et rita c'était une technique pour les réseaux locaux entre deux commutateurs permettant de regrouper plusieurs ports face et c'est l'est où la giga et en est un seul canal logique b donc quand un coin il se charge est configuré ou la technologie ou là un canal et de chanel est configuré l'interface virtuelle résultant est appelé un canal port port chanel ça m'a toujours combattre sur les interfaces physiques sont regroupés dans une interface de canal de paul comme indiqué dans la figure très rappel qu'à jusqu'à namel comme je m'a pas sûr et désormais. donc comme s'il s'agit d'un seul interface. B. Monsieur, le but avec cette école est de présenter la rapidité. Entre autres. Il y a essentiellement la rapidité ou en cas où, par exemple, un port de marage fonctionnel pour une raison ou une autre, il y a d'autres ports qui peuvent être toujours actifs. Femme-toi. Oui, monsieur, merci. Quand il y a une bande passante, la tolérance au panne, supposons, je ne sais pas, ça peut arriver. C'est le partage de charges, c'est l'équilibrage de charges entre si vous avez un débit important. Toi, les traces à ma alé plusieurs raisons. D'accord? C'est essentiellement le principe. Mais je vois, l'objectif principal, c'est une bande passante d'importance et en deuxième lieu, c'est la tolérance au panne. En cas où nous avons un port physique non fonctionnel ou un problème, vous avez d'autres ports qui peuvent continuer à fonctionner. D'accord? Oui, monsieur, merci. Any questions? Le chapitre, il est très simple comme idée. Donc, la plupart, donc, il faut avoir des avantages. Il est évident. La plupart des tâches de configuration peuvent être réalisées. Ça, c'est très important aussi. Au niveau config, vous allez comprendre. La plupart des tâches de configuration peuvent être réalisées sur l'interface plutôt que sur chaque port. Bien sûr, chaque port physique. Ce qui assure la cohérence de la configuration sur toutes les liaisons. Il y a un petit peu, quand on a le port dans la logique, le port channel, il faut faire. Comme je dis, il faut qu'il y ait une interface giga Ethernet 0, il faut qu'il y ait un port channel 1.0.1. Donc, toute modification va être directement appliquée à l'épaule physique qui constitue ce Ether channel. Donc, une liaison Ether channel repose sur des ports de communication existants. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre à niveau la liaison vers une connexion plus rapide et plus coûteuse pour avoir davantage de bandes passantes. qui m'a taoué et qui m'a hécouté comme, مثelant, tu as une salle qu'on appelle la scalabilité. Je n'ai pas l'asemme en français l'asemme j'ai oublié. Un système scalable en ce moment c'est évolutif. évolutivité. Donc, c'est supposant qu'on t'aide sur les équipements et des services et des serveurs. Mais l'autre, vous avez acheté un serveur avec 1 giga Ethernet. Je n'ai des commutateurs qui peuvent supporter des ports à 10 giga Ethernet. Donc, il y a la question est-ce que tu as les ports comme il est les commutateurs touchés avec des ports 10 giga Ethernet ou alors tu as l'Ether Channel. Donc, on a eu l'avantage de la technologie qui est là. On a eu 10 giga et on a eu 2 ou 3 giga. Vous avez compris? Donc, il n'est pas nécessaire de mettre en nouveau liaison mais l'équilibrage de charge ou alors on va aller load balancing se fait entre les liaisons appartenant au même Ether Channel. on a eu l'équilibrage des charges dans les différents ports pour avoir un fonctionnement optimal sur les différents ports. 2 giga. 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 3 giga. 2 giga. 3 giga. Il n'est plus fonctionnel donc certainement il va perdre de la vitesse. Je n'ai pas dit que l'exemple qui m'a fait le mécanique. Ça ne marche pas mais c'est exactement ça. Ether Channel crée une agrégation considérée comme une seule liaison logique. la génération est-elle l'accompagnée 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 même si tu m'as cité ou 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 si tu m'as cité bien évidemment sur le VLAN. Oui, sur le VLAN sur le Trunk sur le Port. Trunk est-elle l'accompagnée l'agrégation mais sur l'agrégation ou sur l'agrégation l'agrégation sur le VLAN c'est la raison qu'on a fait plusieurs s'écrives sur le VLAN dans la région physique. On a dit l'égrégation maintenant à l'écran et j'ai regroupé plusieurs canaux physiques qui sont en un seul canal logique. Quand plusieurs groupes Etherchannel existent entre deux commutateurs, STP peut bloquer l'un des groupes pour éviter de beaucoup de commutations. Donc, quand on est en plusieurs port channels, on a deux commutateurs. Quand il STP, j'ai bloqué l'un des port channels. Donc, quand STP bloque l'un des liaisons redondantes, cela bloque la totalité du Etherchannel. Cela bloque tous les ports appartenant à cette liaison Etherchannel. Quand il existe uniquement une liaison Etherchannel, toutes les liaisons, bien évidemment, le deuxième cas est simple, toutes les liaisons physiques d'Etherchannel sont actives, car STP considère une seule liaison logique. Donc, Etherchannel offre de la redondance, car la liaison globale est considérée comme une seule connexion logique. De plus, la perte d'un lien physique à Aymane Faurati, dans le cas, ne crée pas de changement dans la topologie. Donc, il y a quelques inconvénients, qui n'ont pas de changement. Donc, les types d'interfaces n'ont pas à ceci. Les types d'interfaces n'ont pas de changement de configuration. Les types d'interfaces n'ont pas de changement. Les types d'interfaces n'ont pas de changement. Les types d'interfaces n'ont pas de changement. Généralement, le problème, c'est une mauvaise manipulation, l'implémentation des protocoles qui permettent à la communauté d'assurer l'agrégation. Les types d'interfaces n'ont pas de changement de fonctionnement d'interfaces, mais, pour commencer, il faut faire attention. Si il faut faire un pour giga ou 20 et ça peut marcher mais ouais maintenant les portes giga ethernet suivait les faits ouaoui et choumé les us fastra mâchique de m'lac en giga il est à 1 à 1 à lille faste donc le face ethernet et le giga ethernet ne peuvent pas être mélangés dans un salle et leur tient déjà fait le programmation l'implémentation de l'algorithme ça supporte pas deux ports physiques avec des débits différents ouaoui elle est généralement les questions qui m'intéressent donc actuellement chaque et c'est un peut être composé de 8 portes et c'est net maximum configurer pour être compatible bien sûr d'un coup non compatible et c'est la charge fourni et largeur de bandes en duplex intégral jusqu'à 800 megabits par seconde face et c'est la charge ou oui gigabits canard comme bien sûr des pôles oui giga et vernet donc les combinateurs c'est ce qu'on a liste de couche 2 prend actuellement en charge jusqu'à six canaux et faire charlent donc il ya qu'à la rata mal c'est ce qu'au catalise c'était qu'un niveau de l'amitié l'air switch donc l'air pour les catalystes niveau 2 uniquement ça peut supporter jusqu'à six canaux il se retient je m'attaque à nous il au maximum maintenant et un décalement chine si c'est ce qu'elle porte donc la configuration de chaque pour le du groupe et certains doit être cohérente sur les deux périphériques à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à couéron ils ont conclu d'admissar pour parfois ne pas marcher et ça peut être la cause d'un problème d'où un problème de dysfonctionnement philippe charles mais évite en bas d'un chauffeur donc en détail taille fois à travers un tableau si les ports physiques sont configurés en tant que tranq d'un côté et les ports physiques d'autre côté doivent être être également on figurer en tant que trac avec les mêmes vélan natif en outre tous les ports de chaque liaison et des salles doivent être configurés en tant que des ports de couche 2 on est comme deux commutateurs il faut faire attention mais je t'aime le configuration moina et de l'autre côté une deuxième configuration bon ça crée un problème donc chaque éternel possède une interface de canal de port logique une interface une configuration appliquée à l'interface du canal de port affecte toutes les interfaces physiques attribuées à cette interface voir ça le fait que la danc martin le conflit qu'il est à l'interface logique les interfaces physiques et l'état mon alcool ils vont prendre en considération cette configuration b donc on ira qui n'a à mouche culte le cohérence ou cohérent des deux côtés où le configuration des ports donc pour gérer tout ça il ya un protocole plus tout ça va le protocole t'a mis aux hommes tâme le l acp ou la pgp donc si vous voulez l acp c'est c'est lié le standard et lui a 802 points que pour aller 802.3 ad et 802.1 d ou wd 2004 802.1 wd 1 telle rstp donc d'aujourd'hui 802.3 ad et les voix c'est là le standard relative le protocole il me semble ça nous fait j'ai n'y paix ou à wii ça m'occupe l acp l'ing a agréé quitté contre le protocole donc c'est le commutateur de terrain il implémente ce protocole donc on est cisco ils ont le plus à rendre son propre protocole et les lois lp agp ou apport agréé chine plutôt comme donc c'est de protocole je suis cher et qu'est ce qu'ils vont faire pour qu'est ce qu'il a resté au htm c'est permettre à des ports ayant des caractéristiques similaires de former un canal grâce à une négociation dynamique avec les commutateurs attenant bien évidemment deux mots et à l'équipe il est également possible de configurer les liaisons il faut le chan statique ou inconditionnel sont les protocoles pa gp et l acp on va commencer donc on va faire les deux donc on va voir les deux d'ancôles pp agp moulon bab j'ai joué fou et l acp 1 d'accord le protocole propriétaire mta cisco l lp a gp donc mon seul gp agp c'est un protocole pour faciliter la configuration ou la création automatique ou la configuration des canaux logique où les portes chanel donc pa gp est un propriétaire bc cisco à de la création automatique des liens et faire chanel quand ils les ont été changés configurer grâce à pa gp voilà pour aggregation protocole bien évidemment je n'ai qu'à la protocole n'a qu'à la forme à donner bon je suis chauffe au format donné donc des paquets pa gp sont envoyés entre les ports compatibles et le chanel pour négocier la formation d'un canal le protocole en détail ma juge fou bon je pense pas faire parler de ma juge fou bon oui il fait l'aggregation linx l'eau quand même es où je LACP, c'est le standard générique, il y a I3E 802.3 AD. Il y a I3E 802.3 AD. Comme PAGP, le protocole identifie des liaisons associées, il groupe des liaisons dans un seul Etherchannel, l'Etherchannel étant ensuite ajouté à l'arbre recouvrant comme port unique. Donc, s'il est activé, PAGP gère également l'Etherchannel. Les paquets PAGP sont envoyés tous les 30 secondes. PAGP verie la cohérence et la configuration. Ils gèrent les ajouts de liaisons, les défaillances entre deux commutateurs. Ils garantissent que tous les ports ont le même type de configuration quand une liaison Etherchannel est créée. Donc, surtout, essentiellement, il y a le protocole PAGP, le rôle MT, c'est la gestion et la configuration automatique et surtout la partie gestion par matière de configuration d'un canal Etherchannel. Donc, juste une petite remarque. Dans l'Etherchannel, tous les ports doivent obligatoirement avoir une vitesse, un paramètre bidirectionnalité et des informations VLAN identiques. Et bien là, l'ACP, c'est toujours le même cas. Sinon, ça ne marche pas. Donc, sinon, ça va générer des erreurs de configuration. Donc, toute modification d'un port après la création de canal modifie également toutes les autres ports du canal. Mais le plus important, mais l'autre doit être unique. Les ports doivent obligatoirement avoir la même vitesse. Un paramètre de bidirectionnalité. La bidirectionnalité n'a qu'est-ce que c'est full duplex ou la half duplex. Donc, tu sais, c'est un port half duplex, c'est un port half duplex, ou un autre half duplex, un app link, un down link. Ça peut se faire aussi. Des formations, bien sûr, à les VLAN, doivent être identiques. Le port Etherchannel, il doit appartenir au même VLAN. C'est bon, on est, Anissa, pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de soucis. Donc, ce sont des informations, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais, on est en train d'être dans les modes. Donc, PAGP permet de créer une liaison Ethernet en détectant la configuration de chaque côté et en assurant la compatibilité des liaisons, afin que la liaison puisse être activée si besoin. Donc, les modes AGP, PAGP, le nom, il n'est pas bien, sont les suivants. Un article mode ON, PAGP, désirable ou désirable, voilà, auto, PAGP, auto. Donc, Ether on, ce mode force, force l'interface à établir un canal sans PAGP. Ce mode force l'interface à établir, mais il ne veut pas utiliser le protocole PAGP. PAGP, donc, les interfaces configurées en mode ON ne changent pas de paquet PAGP. Donc, tu ne veux plus utiliser le protocole PAGP. Donc, PAGP, désirable, ce mode, place une interface dans un état de négociation actif, il y a une table de négociation actif, dans laquelle l'interface entame des négociations avec d'autres interfaces en envoyant des paquets PAGP. Donc, désirable, il y a une table de négociation actif. Donc, PAGP, ce PAGP, place une interface dans un état de négociation passif, dans lequel l'interface répond au paquet PAGP, mais n'entame pas de négociation PAGP. Donc, deux commutateurs, ou parfois, ça ne marche pas. alors qu'à des combinaisons moi il m'a dit on n'aura pas de le canal est le charme donc grave paragraphe la folie directement ne me subait donc les moeurs doivent être compatibles de chaque côté bien sûr à chaque côté les côtés du commutateur donc dans notre cas de figure a terminé ms1 et 2 par exemple qui est un côté configuré pour être en mode auto il est placé dans un état passif et attend que l'autre côté entame la négociation elle m'ouvre et de la jim à tarafe seni donc si l'autre côté également qu'on peut placer en mode auto pas si vous êtes passif qu'il m'attaque à la fin quand même donc la négociation ne commence jamais et l'essentiel ne se forme pas donc si tous les modes sont désactivés en utilisant la commande non aussi aucun mode n'est configuré à l'art de l'année et désactivé bien évidemment donc le mode en place manier mon main l'interface dans un interface échec et le chan sans aucun aucune négociation cela fonctionne uniquement si l'autre côté également placé en mode on baie marie mme kamal à l'aïk comment à l'aïk mais être un chou fou les combinaisons au cul ou liens dans la barque à qu'est-ce que j'ai fait là aïe 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 la ou l'aide michel bonita donc n s 1 s 2 à quand même b à l'eau oui mais c'est un hâte le mode 1 ou s 2 hâte mode on donc est ce qu'il y aura établissement de canal channel port il fait chanel oui oui b à l'aimé sa mouche le pa jp bien 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 qu'une fois l'aimé l'on ou l'aikhr Ou est-ce désirable ou est-ce automatique ? Bon, fin l'auto, moi je m'y marche bien sûr, bien évidemment, à cause de passif, c'est pas lui qui est en train de me dire, ou désirable, je m'y marche, parce qu'il n'y a pas le protocole PAGP, du coup, je m'y te dis, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de... Il y a des problèmes de configuration, je ne sais pas les combinaisons, je ne sais pas pourquoi il m'y marche ou pourquoi il ne m'y marche. Il n'y aura pas de soucis, d'accord ? Il accepte, il reçoit, mais il ne va pas, c'est pas lui qui va commencer à envoyer la demande de création de PAGP, d'accord ? Monsieur, oui ? C'est ce qu'il n'y a pas d'établissement de canal, mais c'est fait que tu parles. Bien, on va rejeter à l'enisa, enisa, c'est quoi ? Voilà. Enisa, regarde. Un, ce mode force l'interface, c'est-à-dire un canal sans PAGP. Il faut qu'il n'y ait pas de protocole PAGP, mais il n'y ait pas de l'ACP. C'est-à-dire ? D'accord ? Oui. Donc, tu es à l'enisa, il n'y a pas d'établissement de PAGP, mais il n'y a pas d'établissement de PAGP, donc ça ne peut pas marcher. D'accord ? L'ACP fait partie d'une spécification qui permet de regrouper plusieurs pôles physiques pour former un seul canal logique. L'ACP permet à un commutateur de négocier un paquet automatiquement et on envoie des paquets LACP à d'autres commutateurs. C'est exactement comme le PAGP, mais il y a des paquets LACP. Donc, il a une fonction semblable à celle de PAGP avec ce sur l'Etherchall. LACP étant une norme I3E, elle peut être utilisée pour faciliter l'Etherchall dans des environnements multifournisseurs. Comme tu as dit, par exemple, si ce qu'on a besoin de faire, bien sûr, je dois le faire avec LACP. Sur les périphériques Sysco, les deux protocoles sont pris en charge. Bien évidemment, l'ACP offre les mêmes avantages en matière de négociation que PAGP, bien sûr, permet de créer l'alliance en détectant les configurations de chaque côté en assurant leur compatibilité. Afin que les liaisons Etherchall puissent être activités au besoin, les modes LACP sont les suivants. Les modes, ce mode force interface d'avoir un canal sans LACP. Les interfaces, exactement comme l'okhraoui, les désirables auto, l'ACP active. Donc, ce mode place un port dans un état actif de négociation, ou l'okhraoui, l'ACP passif, ce mode LACP place un port dans un état de négociation passif. Dans cet état, le port répond au paquet et à sa paque qu'il soit, mais n'entame pas de négociation de paquet. LACP, bien sûr, c'est lui qui va entamer. Donc, on a l'écrité on, un mode on, ou paquet, désirables, ou paquet, gp, auto, l'équivalent, l'ACP, on a l'ACP active, ou l'ACP passive. D'accord? Mais, on a l'écrité exactement de suite chez le haut le protocole, les paramètres LACP. On a l'écrité on, on, bien évidemment, on a l'activé exactement comme l'éthrité, ou l'ACP passive, ça ne marche pas. Active, active, OK, active, passive, oui, passive, active, oui, mais passive, passive, ça ne marche pas. Il y a l'équivalent en même temps dans le protocole PAGP, il n'y a pas d'autos. D'accord, messieurs? Donc, je vais au départ de ce cours-là, on a l'écrité sur l'Ether Channel ou la link c'est l'établissement de plusieurs canaux physiques, un seul canal logique, l'islaminé, pour channel. Donc, on est pour assurer le fonctionnement ou la configuration, il y a deux protocoles, un protocole PAGP, il y a le propriétaire de Cisco, ou le protocole LACP, ou on a que chaque protocole a un autre mode, ou un, ou le PAGP, désirable, le PAGP, pas si auto, ou le PAGP, il y a le protocole par le standard E3G, ou le 102.3 AD, puis le mode m'étant, on est actif, ou le passif. Bon, il faut faire attention, généralement, les problèmes proviennent de chaque chose qu'elle est. Il y a parfois les modes, ils ne sont pas les mêmes, ils sont mal configurés sur les deux. Donc, du coup, ça peut, ça peut résulter de quelques problèmes de configuration et dysfonctionnement. Mais, le deuxième étape de ce module, configuration de la technologie Ether Channel. Donc, consignes de configuration, voilà les recommandations, on va commencer par les consignes. Les instructions et les instructions suivantes sont utiles pour configurer Ether Channel. ça va des instructions sans mettre des restrictions. Donc, plus en charge d'Ether Channel, tous les interfaces doivent prendre en charge Ether Channel sans exigence que l'interface soit physiquement contigué. Comment je vais expliquer ça? temps, peut-être comme exemple. il y a un débit ou duplex déjà, il y a un débit configuré le même débit, le même mode duplex sur l'ensemble des interfaces, sinon, il y aura un problème de dysfonctionnement. il y a aussi des VLAN, il faut faire attention, toutes les interfaces en liaison Ether Channel doivent être attribuées au même VLAN ou être configurées en tant que trunc. Donc, on va voir ça pour le suivant. Et les plages de VLAN, un Ether Channel prend en charge de mêmes plages autorisées de VLAN sur toutes les interfaces d'un trunc éternel. Si la plage autorisée de VLAN n'est pas identique, les interfaces ne forment pas Ether Channel même si elles sont définies en mode auto et désirable. D'accord, on est même à temps de terminer le mode sur l'ensemble qui a un problème au niveau des VLAN. On est là, on a des exemples par la suite les labs pour le premier groupe et vous allez comprendre que c'est facile. Donc, on est un exemple que vous allez faire FTP. Donc, on est figurement une configuration qui permet Ether Channel de se former entre S1 et S2. Une chose full des exigences. Donc, on est speed 1 gigabit, 1 gigabit. Un des fois au maïdum. Duplex, full duplex, je ne t'attre full de half, full, VLAN 10, VLAN 10. Donc, les mêmes paramètres qui seront configurés des deux côtés des commutateurs. Donc, si ces paramètres doivent être modifiés, configurez-les dans le mode de configuration de l'interface de canal de port. Toute configuration appliquée à l'interface de canal de port affecte également les autres interfaces. Donc, cependant, les configurations appliquées à chacun n'affectent pas l'interface de canal de port. Par conséquent, la modification de l'interface appartenant à l'utilisation peut entraîner des problèmes de compatibilité d'interface. Donc, il faut faire attention au niveau des modifications. Donc, le canal de port peut être configuré en mode d'accès ou en mode trunk. le plus couramment utilisé sur le mode sur ou sur un port, le mode trunk est le plus utilisé ou sur un port routé. Donc, on est en train de les étapes de la configuration de l'interface. Donc, la première chose, c'est que je n'ai pas les ports physiques qui sont utilisés dans l'Ether Channel qui nous a mis. Donc, spécifie les interfaces qui correspondent au groupe Ether Channel en utilisant la commande Interface. Et si je n'ai pas la langue range, je n'ai pas la langue. Range, c'est la planche des valeurs. Donc, le mot range, je peux sélectionner plusieurs interfaces de configurer sur toute l'interface. Donc, c'est comme je ne vois ce qui est dans la ligne du tout, le switch interface range face Ethernet 0,1 tiré 2. On est à l'interface qui ne nous a mis. On est à l'interface 1 jusqu'à 2. Il est à l'interface range 1,8 qui ne nous a pas de manière de la power 1 en termes de l'8. D'accord ? C'est bon, la voix ? Étape 2. Créer l'interface de canal de port à l'aide de la commande channel group. Donc, on est à l'interface 1. On a mis 9 sur le tour mais je m'en amène au maximum. Nous m'en amène au 7. Donc, channel group identifier 1 est à l'interface et le mode est à l'interface en mode de configuration de plage d'interface. L'identification de numéro de groupe est à l'interface. Le mot clé active, mode active, identifiant comme une configuration Etherchannel LACP. Pour modifier les paramètres de la couche 2 de l'interface de canal d'entrée dans le mode de configuration, il est exactement mais je m'en amène comme on on est à l'interface. Donc, on est à l'interface range, on est à l'interface Ethernet 1 ou 2, channel group s'améné 1, mode active. dans le mode de la création de l'interface et on est à l'interface dans le mode d'entrée 1, d'éternet 1, d'éternet channel 1 et on est à l'éternet d'éternet c'est l'config qu'est ce qui est pour tirer IF ? switch port mode 30, switch port 30, load VLAN 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, d'accord ? sure ? oui ? je me suis là pourquoi les ports qui sont sur pour tirer les balles qui sont sur la ligne, ça ne va pas être pas la difficulté ? c'est quoi que je suis là ? J'ai même pas les ports qui sont utilisés comme Fast, Ethernet, Zero, Asden, N, Engine et le mode Trunk, c'est pas un problème ou pas ? Est-ce que tu peux mettre le mode Trunk et après ? Oui. Est-ce que tu peux mettre le mode Trunk et après tu l'utiliser le port ? Oui, bien sûr. Je n'ai pas de réponse à toi, mais à priori, normalement, normalement, tu as l'utiliser un chanel group. Normalement, tu as l'utiliser une configuration basique. Normalement, tu as l'utiliser la configuration. Tu as l'utiliser la configuration, quand tu as l'utiliser le port chanel, tu as l'utiliser un port chanel, tu as l'utiliser la configuration basique. Tu as l'utiliser la configuration basique. C'est ça ? Oui ou non, Rien ? Non, ça ne va pas, normalement ça ne va pas. Tu as l'utiliser un port qui va construire ou qui va implémenter ça. Non, il ne va pas. Au opposed, c'est que normalement, il va l'utiliser un peu plus, c'est ça. Tu as l'utiliser, c'est à l'utiliser un port chanel. Oui, bien sûr. Je sais, je dis, c'est à l'utiliser un port chanel, mais normalement, ça ne va pas marcher. L'essentiel, c'est qu'on va s'adapter avec vous, c'est qu'on va s'adapter avec le port chanel. C'est un port physique. Tu as l'utiliser le commande, Interface, et tu as l'utiliser un port chanel 1. pour toi les termes qui configure le port comme s'il s'agit d'un port physique au niveau du commutateur b donc on est à malab en chaleur n'aim l'eau probablement demain mais n'a pas d'étoiles partie et repartient la partie dépannage beaucoup de problèmes de configuration pour faire le dépannage chez eux qu'il ya rien donc quels sont les outils nécessaires pour faire le dépannage je t'aime comment il faut vérifier tout simplement les configurations et l'an donc pour ça pour vérifier les configurations différentes combinaisons une terre configuration voilà différentes pour voir la configuration soit stable configuration show interface port chan c'est exactement et bien d'achat interface face internet j'ai fait un affiche l'état global de l'interface de canal de port je vous semble la commande show et chanel samarie affiché une d'informations sur le canal pour le chôme eternal port chanel exactement à bali où elle est l'interface et le tient donc affiche des informations concernant d'interfaces de canal de port spécifique on est l'islam chanel interface social peut fournir des informations sur le rôle de l'interface physique des membres dans l'islam chan donc on est des combinaisons dans les premiers à l'islam chanel avec lesurer que ça va plus beurre dans les donc je répète donc la première remarque, la remarque générale tous les interfaces d'un Etherchall doivent avoir la même configuration en matière du débit, ou le mode duplex ou le vélan natif est utilisé sur les trunks et les mêmes vélans d'accès sur le port d'accès il faut avoir les mêmes configurations des deux côtés, vers ce que ces configurations réduisent considérablement résout lié au Etherchall les problèmes corrigent donc un des problèmes attribuer les ports d'Etherchall au même vélan ou configurer les en tant que trunks des ports avec des vélans natifs différents ne peuvent pas former un Etherchall les remarques les remarques les remarques les remarques les remarques les vélans donc le trunks a été configuré sur certains ports qui composent Etherchall mais pas tous nous vous conseillons de configurer le mode trunks sur les ports qui composent Etherchall lorsque vous configurez un trunks sur Etherchall vérifiez le mode trunks sur Etherchall ces problèmes on va les traiter cas par cas par la suite donc si la plage autorisée de vélan n'est pas la même le port ne forme pas Etherchall même lorsque PHGP est défini en mode auto désirable et enfin l'option de négociation dynamique pour PAGP ou LACP LACP dynamique et passif ne sont pas configurés de manière compatible aux deux extrémités de Etherchall mais le problème le léni donc on est en S1 et S2 donc on est show Ethernetchannel donc vous m'entendez donc donc on est en commande show Etherchannel le summary m'est-ce qu'il faut PO SD port port channel SD ou les ports qui vont former le port channel l'asme PO1 ou le protocole n'est pas n'est pas identifié et les ports sont FA01 ou FA02 ou donc DD ou SD je m'en attendez et je m'en voilà voilà download S m'entendez l'air tour l'air tour donc SD donc column down donc il y a un souci donc indique que l'interface est ton pan déjà F01 down ou F02 il est down donc nous m'entendez là on a show run begin interface on a piping on a begin interface port channel donc il y a sorti l'application d'ailleurs indique qu'il existe des modes PHP incompatible configuré et tu rechoufou les mouchres que j'ai montré l'a 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 Sang ollut ça exactly on a interface port channel l'a switch port rank load LAN 1 2 2 dei 1 2 switch port rank load switch port mode rank channel group Mode Teams mode mode one one nouvelle if we go here into s2 we're outros configures donc on est ce qui ce qui va changer ou alors le mode chan le groupe mode 1 voilà donc on est désirables et on est donc on est il ya un problème ça veut pas ça peut pas marcher d'accord mais on est à une mauvaise configuration pour corriger le problème de mode pgp c'est récemment est remplacé par désirables donc il est cas pour tout à l'heure donc on est donc il se tient les stp doivent fonctionner ensemble par conséquent l'ordre de laquelle la commande relative à l'essentiel sont saisies est important cela explique pourquoi vous voyez le port et des chans à suivre mais pour ajouter avec la commande chan le groupe trahane chauffe aux commandes faste et qu'est-ce qu'il y a à il a ou l'est d'un donc on mène le noue interface pour chanel un interface range f0 en deux chanel group a mode desirables donc non chat down exit bat sa interface dans un petit peu plus voilà ce que fait problème de tout à l'heure donc imagine qu'il n'a un des murs d'une règle à tout donc nous vous aide à la commande show et sur le channel ça m'a dit qu'à pour tout à l'heure donc je fournir les par mois jeudi donc on est un port est-ce que donc donc michael et apple et news donc ça me fait protocole pa gp et ça fonctionne mais là où l'est donc bon j'ai fait ça en mode fast donc je suis allé un peu vite donc la prochaine fois pour demain que je vous téléchargez un petit joueur canard commorter mon je n'aime le ctp les hausses et le 6.3 allo vous m'entendez oui mais elle bat c'est donc pour demain donc pour les trajets mâtre doit donc essentiellement je n'aime l'eau mais on a 4 3 tp j'aime le 6.4 point 1 aussi ce point 3.4 on peut les faire très très rapidement Monsieur, il y a un groupe 1, il y a un groupe. Monsieur, il y a un groupe 1, il y a un groupe.